bonjour les frères sœurs bienvenue sur ce bon nous sommes de retour pour de nouvelles révélations une affaire de marie des nuits elle a hébergé quelqu'un qui a des maris des nuits sérieux cette fille a des maris des nuits sérieux c'est du en du commun donc c'est ici c'est une chose pour écouter son témoignage j'ai la copine de ma maman qui avait des problèmes donc je je l'ai hébergé au coeur elle avait un mari de nuit donc quand elle vivait chez moi tous les jours elle avait des griffus derrière son dos et oui et elle me disait ma fille j'ai tout temps des maris de nuit qui viennent coucher avec moi comme j'avais un duplex elle était je lui ai donné une chambre là haut et à chaque fois elle vient dit ma fille regarde ils sont venus ils ont couché avec moi mais rien les griffus qui sont derrière le dos et elle pouvait pas garder enfant elle a fait jusqu'à 12 avortements parce que le mari de nuit refusait qu'elle faisait un bébé donc chaque nuit il venait chaque nuit ces gens la venaient dans la maison il coucher avec elle et ça faisait tellement peur j'avais peur j'ai dit un moment ta copine à chaque fois elle a des griffus elle parle des maris de nuit moi j'ai des enfants je sais pas on fait comment donc moi je priais je suis allé chez mon pasteur j'ai dit pasteur j'ai une tante qui est chez moi faut prier pour elle elle dit ma fille je gère ton pasteur laisse tomber il est petit devant moi il dit attend si toi aussi donc je suis allé chez mon pasteur le pasteur est venu prier et le pasteur il a parlé avec elle il dit après l'église il va venir prier pour elle donc le jour il est venu on est quitté l'église il est venu prier elle dit yo yo je vois ton pasteur là haut il n'a qu'à venir chez moi là haut dans ma chambre on va il va prier pour moi donc ils sont montés là haut et moi j'étais en bas et je vois tout d'un coup le pasteur qui descend qui court j'ai dit mais pasteur à quoi il dit non 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 je prie plus pour elle j'ai dit elle dit ma fille il est petit c'est pas laisse tomber donc la tante il a un jour je quitte au travail je viens elle a les yeux tous rouges comme ça il a dit tante c'est quoi on m'appelle on m'appelle au village là bas faut que je parte au village parce que j'ai deux canards j'ai elle est derrière jumeaux je sais pas comment on explique c'est c'est derrière jumeaux elle est la troisième quand ils font des jumeaux derrière il sait pas si donc elle doit adorer des fétiches donc à paris tout ça elle doit adorer elle doit adorer les fétiches donc ça la réclame elle a des réclamations donc ces réclamations à chaque fois la dame n'était pas tranquille elle m'a fait tellement pitié qu'un matin elle s'est élevée elle a commencé à faire parler avec moi donc je lui ai demandé tante si bon c'est que ça il faut partir de chez moi donc elle était fâchée elle a pris toutes ses affaires elle est partie et là même ça m'a fait mal parce qu'elle était tellement gentille mais c'est le problème à marie de nuit qui vient tout en coucher avec elle et après elle a des griffus elle a 52 avortements elle croise des bons gars des policiers mais peut pas 12 ans à paris elle n'a pas encore ses papiers elle me faisait trop pitié bon après vous savez quand quelqu'un des maris de nuit qui vient ça commence mon copain aussi a commencé à avoir des esprits tendus il commence à faire des choses bizarres dans la maison j'ai dit tanti pardon faut partir et puis on s'est séparés je n'ai jamais vu et c'était une copine à mon moment c'est vraiment dommage depuis ce jour je bêche plus quelqu'un chez moi donc voilà mon histoire ah donc ça dit que dehors les filles qu'on est mari de nuit comme ça donc si tu vas la chercher ses mari de nuit vont te chocoter la nuit seigneur on est où on est où on est où dans quel pays sommes nous vous avez entendu ça bien nous allons écouter encore de tes voyages c'est parti c'est lorsque j'ai perdu ma maman le 1er janvier 2010 j'ai perdu ma maman le 1er janvier 2010 et après c'était d'abord le 31 décembre on est parti on a fait qu'on a laissé notre maman elle était bien portante mais pas vraiment bien portante mais elle était quand même à l'été après nous sommes partis fêter chez nos cousins et maintenant le lendemain matin la première femme de mon grand père vient elle nous dit elle est morte je pose la question qui elle me dit mais ta mère est morte j'ai laissé les babous je suis parti je vois ma mère alité avec la mousse à la bouche c'est vraiment en tout cas et après un moment lorsque peut-être après une semaine après je vois le nom je vois le nom de ma maman écrit à l'école quand je peux comme je peux dire le nom je peux je peux dire le nom de ma maman ok vas-y c'est un moment c'est pas comme si je vois c'est écrit inès j'ai dit inès je rappelle et vous savez j'étais encore très petite lorsque j'ai perdu ma maman peut-être j'avais peut-être 7 ans comme ça 7 ans j'ai perdu ma maman et maintenant je vois écrit c'est écrit inès je vois directement un esprit qui rentre bon en tout cas je me sentais possédée quoi je me sentais possédée j'ai commencé j'ai commencé à dire à mes camarades ce qu'ils ne voulaient pas dire ce sont ceux qui me l'ont dit en fait j'ai commencé à dire il ya comme une voilà je sais pas ok il ya tant je attendais voilà attendais je vais me bloquer voilà ok tu peux continuer et maintenant j'ai commencé à dire à mes camarades ce qui se passe dans leur famille jusqu'à j'ai même vu la mort d'un petit garçon venir bon je l'avais dit plus que le petit garçon il était à l'absorment il avait déjà tu l'avais problème de genoux et maintenant lorsque l'esprit de ma maman est entré en moi je lui ai dit ça que ta mort arrive bientôt tu vas mourir et maintenant le docteur le directeur de l'école il m'appelle il m'appelle dans le bureau comme c'était un croyant il m'appelle dans le bureau il a prié il a prié jusqu'à ce que l'esprit de ma mère sorte et vu que ma mère vendait aussi du pain dans le même établissement il commence à m'expliquer en fait ça ne sert à rien que tu viennes et que tu viennes mettre en dit comme en français à la peur quoi c'est ça ne sert à rien de venir troubler de mettre le trouble quoi entre entre les camarades parce que en fait à maman elle était un peu malade et selon en fait il m'expliquait beaucoup de choses je suis partie à la maison j'ai raconté ça à ma grand mère et le même soir je vois ma mère à l'arbre on avait un moyen et c'est là bas là où on partait toujours se laver je vois ma mère elle me dit j'ai dit ça en crié j'ai crié le nom de ma grand-mère victorine désolé excusez moi j'ai crié la mère le nom de ma grand-mère c'est là où maman elle a disparu et maintenant depuis le village on n'a plus on est on est quitté le village pour venir maintenant à libreville en 2013 lorsque nous sommes venus en 2013 maintenant comme il n'y avait personne pour nous garder et donc la famille paternelle de ma mère est comme il y avait des gens sont un peu bien placés dans notre famille donc certains d'entre nous on s'est divisé quoi on s'est divisé donc mes petits frères et moi chacun est parti dans notre famille après maintenant c'est seulement les week-ends qu'on se retrouvait après la dernière que notre maman elle a laissé lorsqu'on s'est vu elle m'a dit elle m'a dit que yaya j'ai vu maman maman m'a dit qu'elle ne t'inquiète pas elle sera toujours là pour nous j'ai dit tu as vu maman elle t'a dit ne t'inquiète pas et puis avance et puis lorsque ma petite soeur m'a dit ça je me suis rendu compte que oui ma mère nous nous protège toujours et je veux aussi souligner un petit trait en effet lorsque je me souviens j'étais en cinquième année j'avais vu une dame lorsque je rentrais toujours à midi des cours j'avais vu une dame elle était avec une robe blanche elle était pieds nus elle courait lorsque je la vois pas la fenêtre lorsque je sors pour parce qu'elle avait tellement le visage de ma mère lorsque je sors je vois la femme elle court mais quand je l'ai vu à deux reprises pendant deux fois je regarde toujours je regarde toujours par la fenêtre la dame elle elle me regarde elle ne court pas mais lorsque je sors la dame elle court donc là c'est ah j'avais vraiment peur et un jour lorsqu'on se réunit chez chez notre grand-mère de le quartier des aillons on s'en y avait l'anniversaire là bas et tout d'un coup il ya eu une coupure on était dans la chambre on était entre enfants tu sais qu'on y allait on a fait comment y aller y aller y aller il ya les réunions des grandes personnes donc les enfants ont les mêmes côtés on était dans la maison et tout d'un coup on écoute quelqu'un qui cogne une personne qui cogne on ouvre la personne à deux reprises la deuxième fois lorsque lorsque c'est ma petite soeur qui ouvre elle dit qu'elle a vu notre mère on dit moment il n'est il ya j'ai vu moment il n'est on dit arrête d'histoire là parce que en fait quand on disait toujours grande personne que lorsque lorsque oui elle est vraiment attaché à nous oui c'est vrai en fait lorsque on disait aux grandes personnes qu'on voit toujours notre mère ces personnes-là disent de ne plus jamais dire ça que non on a vu notre mère et ce n'est pas bon mais moi j'ai une conviction que notre mère n'est pas morte comme ça quelqu'un l'a tué moi j'ai cette conviction que quelqu'un l'a tué quelqu'un a tué notre mère jusqu'à ce qu'un jour après ce mot si tu es nigerienne oui je suis nigerienne dans ceux qui se moquent de son français en commentaire sachez qu'elle n'est pas nigerienne vous comprenez pourquoi son français comme ça ça ne sert à rien d'abaisser la personne qui raconte l'histoire ok et maintenant je suis tombé en 2000 2016 je suis tombé gravement malade je vous dis que cette maladie là vraiment ça ne voulait pas me lâcher tous les jours j'ai pas à l'école je me réveille à l'hôpital j'ai pas à l'école je me réveille à l'hôpital parce que je tombais tout le temps il est tombé tout le temps en dit que moi il va ni 1 et vanille et en tout donc voilà voilà pourquoi j'ai dit de dire en anglais c'était par rapport à son nom merci beaucoup pour l'histoire après c'est beaucoup dit serait pas les commentaires et si on n'a pas d'accord voilà d'accord bon je après en 2016 je tombe gravement malade là j'avais manque de sang ma bouche était devenue toute sèche vraiment ma peau aussi et dvd toute blanche maintenant comme on avait passé des moyens pour payer la clinique on nous a demandé de sortir lorsqu'on nous a demandé de sortir il y avait un pasteur au niveau du pont je peux dire l'endroit j'avais un pasteur au niveau du pont d'Akébé et maintenant ce pasteur là lorsqu'il m'a mené il m'a dit il m'a dit que c'était l'esprit de ma mère qui m'a mené parce que ma mère nous réclamait voir notre souffrance et voir comment on nous maltraite et voir comment elle nous maltraite et puis tout d'un coup le pasteur il dit à ma tante d'aller chercher à l'époque il y avait un petit jeu qui s'appelle vimto et le pasteur il a dit à ma tante de me donner ça et quand et quand il m'a donné ça je me suis senti maintenant moi qui ne jouais pas moi qui ne sortait pas dès que ma tante m'a donné ce jus là moi qui ne mangeait pas le lendemain matin j'ai demandé à ma tante de me donner à manger j'ai commencé à courir je commençais maintenant juste à ce que en fait j'ai vu et puis juste à ce que l'esprit de notre mère nous a finalement lâché et je voudrais aussi ce n'est qu'on a été vraiment beaucoup maltraité beaucoup maltraité jusqu'à on dormait jusqu'au sol avec on dormait au sol avec avec nos petits frères là où les rats on n'a pas lavé les assiettes on ne va pas manger vraiment et puis je sors vraiment de loin je sors de loin donc là c'est pour vous dire de vous attacher au seigneur c'est dieu qui est fort il faut s'attacher au seigneur faut pas il faut pas il faut pas vraiment s'attacher lorsque en fait on perd un être proche faut pas qu'on s'attache vraiment pour pas qu'on pense sinon vraiment elle c'est spirituel bon so merci beaucoup pour l'esprit ok vous avez entendu ça vraiment ma frère ça peut être que c'est pas une chose facile c'est vraiment pas une chose facile c'est vrai mais qu'une personne n'est pas dit qu'il faut pas chercher un retour en contente avec son esprit c'est la personne peut venir en songe vous parler vous des choses mais si c'est si elle insiste elle insiste tout le temps tout le temps c'est la même personne vous voyez méfiez-vous quand même méfiez-vous quand même parce que il y a beaucoup de choses qui se passent dehors et de mon travail les sociétés travaillent aussi pour bloquer les gens dans certaines dimensions méfiez-vous bien nous de l'écoutons con notre voyage c'est parti aujourd'hui j'ai une petite histoire à rencontrer ça il s'agit de mon père bon moi je suis de la côte d'ivoire et mon papa il avait il était au campement il avait son champ il était avec ses amis et tout le temps il avait un ami à chaque fois quand ce monsieur venait voir mon papa il se mettait à pleurer j'en sais quoi mon père était mort et maman lui disait méfie toi de ton ami et dit non ça c'est pas un problème à chaque fois qu'elle venait voir mon papa et un jour comme ça il a invité mon papa pour aller boire et quand mon papa est descendu sur sa terrasse il partait et puis il y a une grosse mouche qui est venu le taper au niveau du front et mon papa s'est mis à créer ma tête ma tête ma tête ma tête ma tête maman comprenait pas dit mais tiens quoi il dit non ma tête mais fait mal qu'il y a une grosse mouche qui m'a tapé au niveau du front mais ça me fait mal et il avait son manoeuvre qui était là son manoeuvre est venu et quand le monsieur est venu il a dit à mon papa laisse-moi voir et il a mis un médicament et qu'elle a mis le médicament en frottant c'est une pièce de symphon qui est sorti et quand la pièce de symphon est sorti mon papa dit waouh et son manoeuvre lui a dit non je précise ce manoeuvre c'est un lobby c'est un lobby et son manoeuvre lui a dit non ah si cette pièce restait dans ta tête si tu allais mourir sur le champ et qu'ils ont arrivé mon papa s'est dirigé vers son ami ils sont partis bois et il est revenu le monsieur était étonné mais là le monsieur il n'a pas arrêté il a continué un jour mon papa quitte à l'église venait parce que le son de mon papa un bordu de route il y avait un mandarin qui donnait bien mon poids quitte à l'église venait il regarde le mandarin a séché un coup et il voit qu'il y avait un poulet noir qui attaché dessus et un petit balai mon papa était étonné et sa femme lui a dit méfie toi de ton ami il a dit je n'ai rien contre personne je ne garde pas rentrer envers personne donc ce qu'il a fait il n'a qu'à fait un amour ce que je lui permette qui c'est qu'il fait qu'il puisse matin le man la madarin a séché et c'est moi sur le champ mais la leçon que je vais tirer dans cette histoire c'est pour dire que dans la vue dans la vie des quatre rentres envers personne parce que quand il gâte rentrer envers quelqu'un tout ce qu'il va faire ça va t'entendre mais quand il libère ton coeur et que tu n'as pas la haine envers tes ennemis tout ce que la personne va faire ça pourra jamais t'atteindre je précise le monsieur est mort mais mon papa vit encore aujourd'hui il nous a dit non ne fait jamais du mal à quelqu'un même si quelqu'un vous fait du mal mais dites dans votre coeur que c'est dieu qui permette que cela vous arrive mais n'écartent pas à rentrer l'avenir cette personne c'était ma petite histoire mais c'est extraordinaire bien nous écoutons que le témoignage et qu'on se voit maintenant c'est parti ce soir et j'aimerais te raconter l'histoire d'un monsieur qui est à l'acquêteur du pouvoir quelqu'un qui est né d'une famille de six enfants et un père avait beaucoup de biens beaucoup beaucoup de biens donc quand le papa est décédé il s'est accaparé vu qu'il est l'aîné il s'est accaparé de tous les biens il avait commencé à vendre les biens de son père sans l'autorisation de ses autres frais il prenait l'argent pour lui faire la famille il prend l'argent il mange mais dommage pour lui que dans ce qu'il faisait il aimait beaucoup plus les femmes d'autrui il aimait beaucoup beaucoup plus les femmes d'autrui quand lui il prend l'argent c'est pour aller chercher les femmes d'autrui ses frères ne pouvaient pas parler il était rentré même dans le contexte de draguer les femmes de ses frères déjà il les envoûtait parce qu'il a tué deux parmi ses frères qui sont un homme de six il a tué deux et quelques-uns qui restent ils faisaient en sorte qu'ils ne s'en sortent jamais qu'ils n'avaient pas une porte de sortie et tout ça partait ça partait ils vendaient ils continuaient personne ne pouvait parler dans la famille parce que c'est quelqu'un qui a une très mauvaise foi il est tellement dangereux qu'il peut te dire au vêtement que je te tue demain il le fera il était à la quête du pouvoir mais à sa recherche de cap de pouvoir là il a commis deux erreurs c'est cette femme qui lui donnait de l'eau à boire qu'il prenait sur les frères il était le monsieur chez qui il allait chercher le pouvoir les puissances pour faire du mal aux gens il est tombé amoureuse de la femme de ce dernier parce que le monsieur a deux femmes et quand il partait cette femme l'accueillait bien c'est cette femme qui lui donnait de l'eau à boire qui prenait soin de lui tu sais quand un invité vient chez ton mari voilà quoi tu en prends soin et tout encore il est tombé amoureuse de celui qui lui donnait la possibilité il est tombé amoureuse de la femme de celui qui lui donnait la possibilité de faire du mal à ses autres frères à la maison quand il a commencé à avoir ses ressentis pour le monsieur un jour le bill est venu sur le monsieur le monsieur lui a dit mais je suis en train de constater que tu es en train de tomber je suis ma femme et je suis en train que tu évites ça parce que ça pourrait nous détruire et il a dit non que c'est que c'est pas c'est pas de l'amour que c'est c'est plutôt de l'estime la façon dont la femme l'accueille et tout que ça lui ça lui plaît bien et tout et tout bon en premier temps il avait commencé pas mal parler de la femme à ce monsieur là ou j'en suis bien chez quelqu'un et c'est toi qui parle mal de sa femme alors qu'il n'était pas comme ça mais comme il sait que la dame est sur le toit du monsieur il pourra pas vraiment avoir la dame à un moment donné quand il vient il parle il dit ah j'ai constaté que ta femme fait ci j'ai constaté que ta femme a fait ça que ta réelle faisait ça elle faisait ça alors le monsieur n'a jamais pris au sérieux ce qu'il lui disait un jour le monsieur est allé raconter à sa femme que la personne qui vient ici voilà 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 ce qu'il dit voilà ce qui m'a fait comprendre que tu as fait ci devant lui que tu as fait ça devant lui alors que la femme en question donc il tombait amoureux du monsieur c'était une sorcière c'était cette femme là que le monsieur envoyait dans le voyage nortune pour aller libérer les gens qui avaient un conflit avec la sorcière mais lui ne savait pas que c'était le c'était le messager nortune du monsieur le marabout et sa femme se sont entendues de le piager comme c'est toi qui vient à la quête de la puissance du pouvoir pour dominer les gens sans ta famille c'est toi qui vient tomber amoureuse de ma femme c'est déjà la première heure la deuxième tu commences par mentir encore et dis les choses que tu n'as pas vues qui ne sont pas concrètes sur ma femme et comme il est la femme le monsieur et sa femme se sont entendues de lui tendre un piège et de lui mettre dans une mauvaise posture donc c'est ainsi qu'un jour il est revenu chez ce monsieur pour faire un pain parce qu'à chaque fois qu'il allait faire du mal tuer quelqu'un par exemple il voulait se purifier gentiment sur le monsieur un juin il est venu faire le pain et il est tombé sur une autre fille là il venait aussi régulièrement sur le monsieur qui était aussi initié de la sanctionnerie il a commencé pas à fréquenter la fille il a commencé pas à fréquenter la fille il a commencé pas à fréquenter la fille il a parlé ça parlait et tout il a dragé la fille et comme de totem ma fille avait refusé que non on se voit souvent sur le même pain donc on peut pas sortir ensemble c'était pas trop bon pour nous ainsi que non que si que ça un jour il a essayé de transférer de l'argent à la fille et c'est comme ça qu'il a trouvé le nom de la fille il a pris le nom il s'est rendu sur un autre monsieur qui fait aussi le même travail que le précédent il dit à ce monsieur que ah donc je t'amène le nom de quelqu'un et je sais que je veux que tu le mettes dans la bouteille que qu'elle soit à moi je crois qu'il va arriver et tous ceux qui vont se mettre à travers tout ça je veux que tu l'as choqué ce dernier lui a dit que ah le nom c'est que tu as amené là on peut pas vraiment te passer ce nom hein est-ce que tu sais c'est qui ? il dit non quand qu'on soit qui l'est c'est une personne qui lui plaît comme c'est une fille qui est jolie et c'est une fille qui est intellectuelle c'est une fille qui se croit intouchable elle pense que il n'y a pas quelque chose qui peut la dépasser donc tu fais le boulot si tu me fais ça je te promets un terrain c'est ça que déjà il vend les terrains de son père donc il ne donne pas l'argent à ses frères il dit je te promets un terrain et de l'argent je lui dis ok il n'y a pas de problème il prend le nom il fait le boulot mais en vrai la fille en question donc il est cette fois-ci devenu très amoureux est la nièce de la femme de son ancien marabout qui a aussi initié dans la sorcellerie voilà il a passé la fille sans savoir que la fille était une sorcière la fille a commencé par le fréquenter et tout la fille a commencé par le fréquenter et tout et un jour il a demandé à la fille de venir lui faire manger la fille a venu la fille a venu la fille a fait sonner il était en train de nous manger la fille a dit que ah est-ce que tu sais que dans 26 jours exactement on va te vendre il lui a dit ça comme ça comment tu répondes on va me vendre toi et tu et que ah comme tu le sais pas la femme de telle personne est ma tante donc en vrai je suis pas un client de la maison comme je suis aussi une personne qu'ils envoient beaucoup en mission je disais je suis ah comme tu veux forcément qu'on soit ensemble tu viens de préserver le potenne de la famille on a décidé de te prendre de prendre ton âme à l'heure de nos esprits de la maison je dis non de toute façon vous ne pourrez rien contre moi est-ce que toi même tu sais que je suis allé te passer il était en train de te scouter mais pour lui c'est comme si j'étais en train de blaguer quoi dans sa réflexion de rigoler il a ressenti la phrase aussi est-ce que tu sais que moi je suis allé te passer et là la fille lui dit je sais tu es allé chez telle personne il a fait tel boulot tu lui as promis telle chose alors qu'elle n'était pas là comment elle sait ça puisqu'il avait un peu bu donc il se disait peut-être que c'était un sujet de l'alcool le lendemain maintenant il réalise et il analyse que ah ce que cette fille a d'ici est vraiment un problème il est retourné voir celui qui l'a mis le nom de la fille est-ce que la fille que tu m'as passée est venue te voir je lui dis non il demande comment elle sait que je suis venue te voir et que je t'ai promis de te donner un terrain et tout et tout le monsieur dit ah elle est censée savoir puisqu'elle est une sorcière elle est une grande sorcière et c'est pour ça le jour où tu m'as amené son nom ici je t'ai demandé si tu es bien sûr que tu veux passer cette fille parce que si tu sais ce que tu veux elle tombe amoureuse de toi elle est quasiment la mort qui va te tuer elle dit au monsieur ok je veux que tu fasses en France qu'elle meurt sinon ce que je t'ai promis je ne tiendrai plus la promesse monsieur lui dit que tu tiennes ta promesse ou pas tu vas mourir parce que moi je me question à qui tu as confié le nom de cette fille je suis dans la loge de cette sorcellerie là tu vois son problème DMG tu es allé chercher la puissance chez quelqu'un tu tombes amoureuse de sa femme il était 4 de là tu ne crois pas à mentir à ce dernier sur sa femme ok en te temps un embuscade tu tombes dedans tu tombes amoureuse maintenant d'une fille que tu as connue chez lui sans savoir réellement qui est cette fille tu tombes amoureuse de cette fille c'est toi qui veux aller passer la fille pour que la fille t'aime alors que tu ne connais rien concrètement de la fille tu vas passer la fille c'est notre sorcier alors que la fille en question c'est une sorcière il s'est retourné il s'est retrouvé au milieu d'un moteur qui est en pleine 200 km heure comme c'est un monsieur qui a l'habitude de vendre des terrains de son père de son père il bouffait l'argent tout seul il se disait qu'il avait le pouvoir à qui tout était permis donc qu'il allait sans sortir jusqu'à là il n'avait pas encore vraiment pris conscience parce qu'il courait dans un danger et là où jusqu'à ce qui lui était tendu c'est qu'à chaque fois qu'il sort et qu'il va chez quelqu'un qu'il tombe sur quelqu'un qui est dans le même secteur de la sorcellerie qu'eux il a quitté son village il a quitté son village à Alada puisqu'ils sont venus à Alada ici il a quitté Alada il est allé à Ouida dans la ville où il y a le temple de 8 ans il avait rencontré un vieux là-bas et il allait expliquer un peu son problème de Dieu je lui ai dit ok ce qu'on va faire sur moi on va dans la forêt on va discuter là-bas arrivé dans la forêt là-bas il y a un barbab le barbab le barbab il n'avait pas d'espace le vieux reste devant le barbab il tape le barbab des quatre côtés et le barbab s'ouvre il dit rentre il est rentré il a pris une chaise le vieux lui a donné une chaise ici le vieux lui a donné à boire il a plu il lui a dit ok comme le problème que tu as amené le problème en question était déjà ici le problème que toi-même tu m'as amené là le problème déjà était ici il dit comment je lui ai dit ah puisque tout le nom que tu viens de citer c'est moi qui suis le supérieur et c'est ici dans cette salle qu'on fait la réunion donc ton cas était déjà venu ici la femme invisible la femme de ton premier marabout était déjà venu se plaindre que tu le draguais c'est comme ça que le mari a su que tu cherchais sa femme et comme tu ne voulais pas faire demi-tour on t'a donné telle personne et comme on sait que tu es persistent et que tu ne vas pas abandonner pour t'a conduit vers la telle personne et comme on sait que tu vas finir toujours pas chercher une solution tu es venu à la base comme tu es venu ici maintenant et que tu m'as expliqué le problème je vais t'aider tu vas épouser la fille tu vas pas mourir mais à condition à condition que parce que le monsieur le monsieur en question n'a pas eu la chance d'avoir des femmes c'est-à-dire il n'a jamais suivi d'avoir une femme sur toi il avait qu'un seul enfant c'était un garçon et presque tout l'argent qu'il avait trouvé en vendant le terrain de son père les domaines parce que le père avait des grands domaines des hectares de cocotiers et d'huile et de palmise il dit le seul enfant que tu as et je dis tu as dépensé tout ton argent c'est cet enfant que tu nous donnes on cuisine ça ici on calme on mange et tu manges avec nous on lave les assiettes et tu pourras épouser la fille que tu es allé enfermé chez notre confrère et tu seras tranquille mais le jour que tu essayes de te séparer d'elle il faut savoir que c'est le même jour que tu vas mourir c'est là qu'il a compris que ce n'est pas derrière tous les serpents qu'on coule dans la forêt déjà là où il était avec le vieux il pouvait même pas grogner parce qu'il ne sait même pas comment il est rentré dans un arbre il ne sait pas comment il est rentré dans un arbre il se dit que les petits médicaments qu'on lui donnait pour manger et qu'il arrivait à faire du mal aux chanceux dans sa famille le faisait déjà un tout puissant il se disait tu vois là il était invincible mais il ne savait pas que le dernier village il y a encore un autre petit village c'est là qu'il s'est écoulé complètement il ne dit aucun plus d'accord est-ce qu'il y a la possibilité que tu me laisses aller réfléchir ? je lui dis il n'y a pas de problème on te laisse partir mais il faut savoir qu'on te voit on a les yeux sur toi partout où tu passes on sait ce que tu diras on saura ce que tu m'as dit ce que tu as fait même ce que tu manges on sait quand il a quitté il est revenu chez lui à Alada comme ça qu'il a appelé disons le Benjamin de la famille il lui dit bon là où je suis je ne sais plus si je vais vivre je ne sais plus si je vais m'en sortir parce que j'ai commis beaucoup de crimes telle personne qui est décédée ici c'est moi qui l'ai tué telle personne qui est décédée ici c'est moi qui l'ai tué voilà, voilà, voilà les forfaits que j'ai commis voilà où j'ai fait ci voilà où j'ai fait ça voilà le bien de notre papa que j'ai rendu voilà ce qui est reste à partir d'aujourd'hui je suis dans quelque chose où il se pourrait que je ne m'en s'en va mais si un jour je ne suis plus parmi vous ici ne cherche même pas à donner un mètre carré du reste le bien de notre père à mon fils c'est comme ça qu'il a largué ce qui s'est passé à son petit frère Benjamin le cadet de la Benjamin de la famille le petit frère était dépassé parce que voilà le vieux qu'il allait voir lui a dit que il faut qu'il s'en sorte et qu'il ne meure pas le seul enfant ce qu'il a dépensé tout l'argent des terres qu'il avait vendu et qu'il a envoyé en France que c'est cet enfant qu'il allait donner un sacrifice chez eux ils allaient manger l'enfant ensemble y compris lui et quand ils vont finir de manger c'est lui qui va laver le bol au cas où vous ne le savez pas vous savez quand les gens vont dans les réunions de la société pour aller faire des fêtes vous savez c'est les feuilles de tec là je ne sais pas si tu connais les feuilles de bois de tec c'est ça qu'ils prennent pour faire des plats bon souvent c'est des bois en trois pour faire des planchers de toiture c'est souvent dans les villages beaucoup comme ça des planchers de toiture et c'est les feuilles qui sont vastes 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 parfois voilà quand vous payez les beignets dans les villages vous allez voir qu'il y a une grande feuille dans lequel on vous met les beignets comme ça on couvre c'est ça parce que c'est ça qu'ils prennent pour faire le plat parce que c'est la feuille la plus richeuse et c'est une feuille quand tu piles ça sort toujours du liquide rouge comme si c'était du sang qui était dedans quand le vieux dia dit qu'on va manger ton enfant ensemble on finit tu manges avec nous c'est toi qui manges la tête tu finis on finit c'est toi qui lave les plats tu ranges et le jour que tu vas essayer ne serait-ce qu'une seule fois de quitter cette fille au centre c'est ce jour que tu meurs et il a lagué tout le problème à son petit frère il dit je sais que cette fois-ci j'ai trouvé plus fort que moi je vais me battre mais si je tombe je te confie la charge voilà 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 on met telle partie de ce qu'il reste à telle personne on met telle partie de ce qu'il reste à telle personne donc il avait demandé au vieux de lui donner 8 jours pour réfléchir le 8ème jour est venu et il est allé chez le premier chez qu'il avait acquérir beaucoup de choses parce que c'est lui qui l'a mené dans les corées pour lui faire les bains pour lui mettre le médicament dans le corps il est allé le voir pour dire ok je ne peux pas te donner mon enfant mais comme si je ne donne pas mon enfant c'est moi qui va mourir je vais mourir et ce dernier arrive fatigué il dit qui t'a même dit que ton enfant là où il est n'est pas déjà dans la corde là où tu es ton enfant est déjà dans la corde il dit viens je te montre il tourne devant atterrer la carte du vieux je lui montre un mouton qui est attaché il dit c'est ton enfant qui est là c'est ton enfant là qui est déjà là l'enfant que tu dis que tu ne veux pas te donner à lui voici qui est là il dit je vois une chèvre je lui dis mais tu vois une chèvre mais ce qu'il y a dans la chèvre tu ne connais pas c'est ça si jamais parce que la chèvre qu'on est attachée ici on ne va pas lui donner à mourir jusqu'à ce que tu accomplisses tout ce qu'on te dit si tu ne le fais pas que la chèvre meure ton enfant meure parce qu'il est dedans il n'avait plus de porte de retour parce que déjà il avait tellement des affaires du mal dans sa propre famille que personne n'est prêt à aller la seule personne c'est qu'il allait acquérir la puissance voilà comment il a enfoncé la personne et voilà comment il a voulu diviser la famille de la personne il s'est creusé des trous dans lesquels il a mis lui-même ses propres pieds finalement il dit ok faites vous même un sort si c'est moi que vous voulez si c'est mon enfant que vous voulez prenez ce que vous voulez mais je ne veux plus que vous toucher à un seul cheveu je ne veux pas que quelque chose arrive à un seul cheveu de ma femme qui reste parce que si je veux ou pas je vais mourir ici dans cette histoire il a je crois après cette discussion le même soir quand il est revenu à la maison il a son fils unique qu'il appelle pour lui dire qu'il avait croisé un monsieur tout à l'heure qui avait nourri un pain blanc et que le monsieur lui demande de rentrer parce que son père est décédé alors que le monsieur est encore vivant et le monsieur qui l'a vu qui lui racontait que son père est décédé était le même monsieur qui lui avait dit aussi que c'est son enfant qui était dans la chêne quand le fils lui a dit ça il dit au fils que ah je suis pour le moment encore je suis vivant mais peut-être que le commentaire dit ça rentre au Saint-Jean c'est le même soir-ci entre 0 et 1 qu'il a commencé pas à crier et mon coeur, mon coeur, mon coeur un peu comme si quelque chose ne pourrait aller il a commencé pas à cracher du calou de sang c'est ce qu'il est décédé et c'est cette même nuit on a creusé un trou et on l'a enterré après ils ont fait ce cercle et ce petit frère qui a largué le problème de comment et du pourquoi il a décédé à son fils unique après le décès de son père que le petit frère lui a largué le problème il avait pris panique parce que quelque chose dans lequel le père est entré et que lui ne savait rien et je lui ai dit qu'est-ce qu'il fait ? qu'est-ce qu'il fait croire que je ne serais pas aussi je ne voudrais pas partir aussi parce que c'est difficile c'est comme ça qu'il a commencé pas courir là on s'est commencé par chercher sagement une protection c'est un point pour faire se mettre pour se protéger donc c'est un peu ça l'histoire que je voulais vous raconter je veux vous dire une chose évitez trois problèmes quand vous rentrez dans la maison d'un féticheur d'un marat pour aller chercher une solution évitez un de tomber amoureux de la fille c'est un dernier évitez de tomber amoureuse de son fils encore évitez que sa femme vous plaise ou vous intéresse et surtout quand vous rentrez chez un féticheur restez loin de leur femme parce qu'il ne s'amuse pas avec la femme les premiers yeux et les premières oreilles d'un féticheur c'est sa femme la plupart des hautes judiciaires de la sorcellerie ils ne font pas les voyages nortunes eux-mêmes ce sont leurs femmes qui sont leurs missionnaires oui ce sont leurs femmes qui sont leurs missionnaires c'est les personnes qui sont plus débordées à la maison à faire des trucs la nuit et pendant ça c'est leurs femmes qui les représentent dans les réunions nortunes ce monsieur rien que par sa curiosité t'obtient la femme de la maison alors que l'houtané t'a dit que ne cherche pas une femme chez moi tu ne veux pas que tu couches avec une femme chez moi voilà comment il est décidé l'enfant aujourd'hui bon il vient il a fini par trouver une solution il dit même il n'a plus ce même étoile qu'il avait même quand vous allez quelque part pour une cérémonie ou pour faire des rituels que vous croisez une fille là-bas fermez les yeux sur ça vous ne savez pas quelle est la place de cette fille vous ne savez pas ce qu'elle est venu chercher vous ne savez pas qui elle est on dit une chose on ne vole jamais tu scelles là où on en achète j'ai un proverbe qui dit ça là où tu perds souvent tu scelles là ne vais jamais voler tu scelles là-bas sinon tu auras un problème ta chose sera toujours salée et ce n'est pas tout ce que on vous dit on vous quand on vous dit venez prendre la puissance ce n'est pas forcément quand on vous donne une puissance ce n'est pas forcément pour aller tuer le couteau certes le couteau est capable on peut prendre le couteau pour y gorger mais pourtant on prend ça pour couper du pain dans la cuisine mais dites pas que c'est la connaissance africaine la sorcellerie qui est mauvaise c'est celui à qui on a donné la sorcellerie qui prend ça pour faire du mal quand c'était tout ça l'histoire que je pouvais regarder après je vais te raconter l'histoire que tu avais choisi aussi qui mangeait ses camarades au service pour et pour pour et pour pour et filonner merci beaucoup pour l'histoire d'Anton je t'en prie wow vous avez entendu ça ? ça c'est ce qu'on appelle de la pure sorcellerie wow dites moi ce que vous avez passé incroyable la vraie incroyable la vraie